Sous-titrage Société Radio-Canada Loin de s'arrêter aux sciences économiques qui connaissent quelques problèmes dans la capacité à analyser ce que les sciences économiques appellent économie, s'il vous plaît, merci. Jérôme Ocoran est bien avantage un historien à la fois des faits et des idées économiques et des rapports, c'est majeur, entre économie, politique et religion. Il mène depuis très longtemps un regard comparatif sur des systèmes de mode de vie collectif intégrant l'économique, le politique, le religieux, le culturel, qui vont de l'antiquité à aujourd'hui. Et puis aussi, c'est une des spécialités de Jérôme, de l'Occident au Proche-Orient, où il fait assez souvent des conférences, par exemple en Turquie, ou la dernièrement, tout dernièrement, au Liban. En français, c'est plus possible. Et enfin, Jérôme est aussi un grand propagateur, diffuseur de la pensée de Karl Polanyi, qui a su associer et marxisme et démocratie, et analyser les risques de montée du fascisme dans la dernière période, qui nous paraissait dangereuse, avant la nôtre. Je vous donne la parole. Fatia et moi, justement, avons lu, relu le texte d'Alain Cahier, la fameuse controverse de l'excision. Je précise, par rapport à l'histoire de Toby Nathan, que ça date de 1988, cette affaire. L'affaire de Cahier est très ancienne, en fait. Moi, je venais d'entrer dans la mouvance du Mauss, le mouvement anti-utilitarisme dans les sciences sociales, en référence à Marcel Mauss, bien sûr. Je dois vous dire qu'à l'époque, je trouvais tout cela totalement uliberlu. J'avais un grand respect pour Alain Cahier, je le respecte toujours, mais je pensais que tout ça n'était pas très sérieux et n'irait pas très loin. Et c'est pourquoi, j'avais vingtaine d'années à l'époque, je n'ai pas réagi plus que ça. J'étais impressionné par les grands anciens qui, en réalité, étaient, je crois vraiment, en train de détruire le tissu invisible de notre République. C'est ça que je n'avais pas compris. Et moi, je m'en veux beaucoup, et je suis heureux que des jeunes venus comme Fatia nous réveillent par rapport à cette catastrophe qui s'annonçait. Alors, effectivement, c'est une anthropologue africaniste qui dissertait sur la valeur des femmes, mais il y a un lien avec mon exposé, un lien assez terrible. Un autre intellectuel très connu en Turquie qui s'appelle Ahmet Insel, mais vraiment, il est célébrissime, a défendu l'idée de la circoncision féminine dans son texte. C'est un intellectuel libéral de gauche qui, au nom de la lutte contre l'autoritarisme, contre le kémalisme, a écrit des choses avec des intellectuels organiques du parti intégriste, enfin qui est au pouvoir maintenant. Donc, au nom du libéralisme, ces gens-là ont été prêts à tolérer l'intolérable. Et maintenant, il s'attaque à Erdogan, c'est vrai, mais c'est lui qui, avec d'autres, en a été les idiots utiles. Moi, justement, sur Facebook, j'ai été agressé vivement parce que j'avais fait la promotion de quelque chose sur les idiots utiles, mais quand des intellectuels libéraux de gauche ont frayé le chemin à un gouvernement qui a aidé Daesh, avec la complicité en France de Merkel et d'autres, je crois que c'est très grave. Il y a une responsabilité de l'intellectuel. Moi, je veux dire, j'avais 25 ans, je n'avais pas conscience de tout ça, mais maintenant, je veux dire, on a un âge, il faut quand même se réveiller. Ces errements de la gauche sont devenus intolérables. Je crois qu'il faut vraiment l'asséner. Alors, si je vous dis que Cahier est ami avec Bobéro, ça ne vous étonnera pas. Tout ça a évidemment une cohérence énorme. Nous sommes maintenant fort éloignés sur ces sujets. Je terminerai pour vous dire, en plus, c'est Jacques Gédelab qui va intervenir cet après-midi, qui en relisant ça m'a dit « mais est-ce que tu as lu ça ? » À l'époque, oui, j'avais lu, mais c'est l'argument d'une sorte de holisme radical, qui consiste à dire qu'on peut laisser les mères exciser leurs filles, dans la mesure où les filles elles-mêmes vont exciser leurs propres filles. Ça veut dire qu'effectivement, l'enfant n'appartient plus à notre temps. C'est la reproduction du même. C'est ça les « scientifiques », vous l'avez bien compris, parce qu'ils se présentent comme savants, qui ne sont rien d'autre dans cette affaire-là. Moi, j'aime bien ce que raconte Cahier sur l'économie du don, qui ne sont rien d'autre que des propagandistes, qui ouvrent la voie à l'inacceptable. Voilà où on en est. Bon, la transition, finalement, était bien opérée. Alors, mon papier, c'est la question laïque entre Orient et Occident. Voyez-vous, la Turquie, maintenant, va de plus en plus vers l'Orient, à certains Orients, si on peut dire. Donc, c'est sans doute justifié. Et, justement, je nomme nouvelle question d'Orient, cette irruption de forme spécifique du théologie politique à l'ère de notre seconde mondialisation. J'ai bien conscience, et dans d'autres papiers, j'insiste là-dessus, que le capitalisme lui-même, tout à la destruction qu'il est des formes culturelles héritées, engendre un déracinement, un vide, dans lequel, justement, l'islamisme peut s'engouffrer. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que le problème, ce n'est pas tellement le christianisme, comme on voit dans les petits dessins qui sont là. Le problème, il est là. Pas dans nos banlieues, et même chez certains intellectuels, c'est bien dans l'islam politique, qui, parce qu'il est intolérant, plaît à des gens qui sont pleines d'exérance intellectuelle. Je crois que c'est ça le problème. Le christianisme ne l'intéresse pas, parce qu'il est trop mou, d'une certaine façon. Alors, je sais bien qu'on conteste de plus en plus la visée originelle de l'émancipation, et singulièrement, chez beaucoup de penseurs à gauche, l'émancipation vis-à-vis des traditions religieuses ou culturelles n'émancipent pas réellement. Finalement, on en est revenu à une maxime antique revue par les chrétiens, « Libertas servire deo », la liberté, c'est servir Dieu. Donc, effectivement, dans ce genre de considération, il est clair qu'on ne peut pas construire, comme le disait Fathia tout à l'heure, une autonomie de la personne. Et, en gros, le cri que je pousse, parce que je vois la chose en Orient, si vous voulez, je vis un peu, d'une certaine façon, entre le Liban et la France, et notamment en Syrie, le cri que je pousse, c'est « Soyons conscients, il y a quelque chose de grave qui est effectivement en train de se passer ». Et tout cela, évidemment, date d'un moment très précis, c'est la révolution iranienne de 1979. C'est vraiment le moment, si vous voulez, où le monde arabe par lui-même et les sionnites vont se lancer dans une concurrence à l'intolérance et à l'expansion qui, depuis, n'a pas terminé. Ça se termine avec Alain Cahier, le foulard de Creil, en 1989. Enfin, ce n'est pas très loin d'ici. Donc, dans un premier temps, je vais évoquer les expériences iraniennes et libanaises. Je parlerai des collusions idéologiques, par exemple, d'Alain Grèche, un personnage quand même assez intéressant. Ce que j'essaierai de vous expliquer, c'est qu'il y a un trouble dans la démocratie. Il y a une sorte de trouble identitaire qui se développe profondément. Et c'est ce trouble que certaines gauches, paradoxalement, veulent exploiter. Elles n'ont plus de prolétariat comme sujet historique. Donc, d'une certaine façon, c'est vrai que pallier leur faiblesse structurelle par la question de l'identité, c'est quelque chose qui peut reconstruire, j'ai envie de dire, d'Alain Badiou à Terra Nova, une nouvelle clientèle politique. C'est la destruction absolue de l'idée de gauche. Et quand Fillon dit qu'il y a du marxisme qui triomphe à l'université, écoutez, je suis un peu pressé pour le savoir, il n'y en a plus en économie. Et en sociologie, en gros, c'est les délires à la Martine Leleu, c'est-à-dire la sociologue, on l'a vu tout à l'heure, qui n'a à peu près rien à voir avec Marx ou Engels. Je crois qu'il faut quand même être sérieux. Maintenant, évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ces gauches connaissent de l'islam ? En réalité, pas grand-chose. Elles plaquent sur des musulmans, c'est leur cible favorite, il y a des raisons pour ça, des schémas pseudo-sociologiques, de façon à construire un langage commun. Alors ça, c'est le mot de Michel Siboni de l'Union juive française pour la paix, qui est un peu le vecteur de l'islamo-gauchisme en France, dans la lutte contre les discriminations et la reconnaissance. Et je vous expliquerai comment ces gens-là vont voir Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, lui faire acte d'allégeance, justement dans ce fameux congrès de Bérou de 2006. Voilà, c'est en gros comme ça que je vais construire mon exposé. Et avant vraiment de l'attaquer, je vais vous dire pourquoi je suis devenu aussi quelque part inquiet, parfois virulent. C'est quand même une série de crimes qui m'ont réveillé. Samir Kessir, que j'ai eu l'honneur de connaître, a été assassiné en 2005. Bon, il faut dire qu'il expliquait que l'islamisme était une forme de totalitarisme. Et il se croyait très libre au livant, ça n'a pas duré très très longtemps la petite affaire. Il y a eu ça, il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet, qui n'est pas une affaire, à mon avis, d'un journal, mais l'affaire d'une manipulation islamiste. Et je vous recommande le livre de Jeanne-Favre de Saada à cet égard, Comment douze petits dessins ont enflammé le monde. Et puis, il y a eu ces deux conférences, la même année, la conférence négationniste de Téhéran, qui a été applaudie par une certaine gauche au nom de la liberté de penser, si vous voulez, c'est quand même du négationnisme, ainsi que le fameux colloque de la résistance de Beyrouth. Alors, maintenant, le premier point, bon, est-ce qu'on peut penser l'Iran islamique à la lumière, finalement, de l'analyse critique du totalitarisme ? Alors, je vous livre une réflexion de Karl Polanyi, qui était quand même un homme de gauche, une sorte de critique post-marxiste du capitalisme. Voilà ce qu'il regarde, voilà ce qu'il dit en 1933, et ceux qui ont un peu suivi à la révolution iranienne, ont quand même été impressionnés par le parallèle qu'on peut faire entre le nazisme, d'une part, et le détournement contre-révolutionnaire de Rouménie sur cette révolution iranienne, qui se fait passer pour une révolution. C'est ça qui est quand même très très fort. Voilà ce qu'écrit Polanyi en 1933. Il est devenu encore plus clair que l'essence du fascisme allemand ne réside pas dans des contre-vendications porteuses d'un contenu précis, mais dans cette participation formelle est apparente des masses aux pouvoirs autoritaires qui s'exercent sur elles. Plus précisément, l'essence du fascisme allemand consiste en s'appuyant sur une organisation à faire en sorte que les masses se dépossèdent de leur pouvoir. Et c'est effectivement comme ça que les choses se sont passées en Iran. C'est comme ça que les communistes qui ont, un féodin de l'Union soviétique, qui ont aidé Rouménie, se sont trouvés liquidés par la suite, liquidés dans des prisons, et en 1988, lors de l'offensive de Saddam Hussein, des dizaines de milliers de communistes ont été assassinés dans des prisons, je dis bien, en forme de lococe par Rouménie à son propre dieu. Je n'ai pas trouvé la gauche en France très bavarde sur l'assassinat de ces dizaines de milliers de communistes iraniens à ce moment-là, de la même façon que je ne la trouve pas bavarde quand on pend les homosexuels avaient cru comme ça se fait, quand on persécute les Baïs, qu'on les empêche d'enseigner, tout cela, il y a un silence absolu, si vous voulez, qui pose un véritable problème. On comprend pourquoi ? Parce que l'Iran soutenait le Hamas, et il s'agissait évidemment de tout faire pour la Palestine, qui ne demande pas ce genre de choses. Mais c'est pour ça qu'on peut expliquer ce silence, qui est une défaite de la pensée. Vous me pardonnerez de reprendre le titre d'un livre de quelqu'un que je ne citerai pas ici. Est-ce qu'on peut essayer de caractériser le régime iranien actuel ? Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, on appelle ça en persan « velayat yefari » ou ceux qui sont en bison, plutôt « velayat al-fakir », mais en fait, c'est la même chose. On pourrait traduire par « gouverneurat » du juriste théologien. L'idée, si vous voulez, c'est que le guide de la révolution dispose de l'équivalent d'un véto, comme le véto royal. C'est un peu un monsieur véto. Et même les gens les plus sympathiques envers la République des Mollas considèrent que le Parlement, contrairement à ce qu'on nous fait croire parfois en Occident, bon, c'est un lieu de débat, mais ce n'est pas un lieu de décision, en quelque sorte. Le régime n'est pas affecté par sa forme parlementaire. Il n'y a pas d'islam républicain au sens strict. C'est fondamentalement un islam politique. Et voyez-vous, le si célèbre Emmanuel Todd qui m'a expliqué que moi, j'étais victime quand j'ai manifesté contre les assassinats qui ont eu lieu à Charlie et peut-être aussi du Parlement, j'ai été victime d'un flash totalitaire. Ce qu'a pas vraiment compris ce monsieur qui nous explique au milieu des années 2000 que le régime, que l'islam finalement, le régime iranien est beaucoup plus démocratique que le régime turc parce que l'islam est populaire. Il est absolument extraordinaire. Il est écrit ça au milieu des années 2000. En 2009, ce grand prophète, comment a-t-il analysé l'annulation des élections qui ont eu lieu et un durcissement véritable du régime qui était passé effectivement d'une forme d'institucionalisation en quelque sorte après la phase terroriste originelle à une forme plus apaisée. 2009, c'est quand même l'époque où on viole les opposants dans les prisons et moi j'aurais aimé que M. Todd soit un peu plus disère sur le caractère démocratique de l'Iran islamique parce que l'islam est dans le peuple alors que la laïcité turque est oppressive parce que la laïcité n'est pas au fond du peuple turc. Imaginez un peu le type de raisonnement que Todd et les autres pouvaient mener. La dame qui m'a réveillé là-dessus Faka tu la connais tu étais un colloque il n'y a pas très longtemps j'ai avalé son nom c'est une chercheuse iranienne qui a écrit un livre sur l'islam politique et le genre bon là j'ai avalé son nom maintenant je pourrais retrouver pardon tu vois aussi mais c'est toujours pareil c'est à dire que nos intellectuels du 5ème 6ème arrondissement n'écoutent pas les gauches qui meurent dans les prisons là-bas se font assassiner dans les places et on ne les écoute pas et c'est ce que j'appelle par la suite un ethnocentrisme paradoxal quand je voulais publier dans des revues assez engagées des papiers de militants de la gauche iranienne très anticléricaux vous êtes très doux à côté d'eux si vous voulez mais on a eu ils critiquent l'islam c'est normal ils sont en Iran on m'a dit ils devraient un peu se taire il y a quand même l'urgence de lutter contre l'impérialisme c'est ça en gros et donc on étouffe la voix de gens qui se battent contre l'autonomie et je trouve que les procès qu'on fait bon Fatiha est très attaqué par les algènes de la République c'est la supplétive de l'armée blanche non mais c'est ça qui se passe c'est la liquidation de la pensée rationnelle Chalia Chafik Chalia Chafik oui Charla Chafik voilà Charla Chafik c'est cette sociologue iranienne et donc cette destruction de la pensée rationnelle je pense qui ramène la raison qui est ce qui fait agir notre interlocuteur à son origine ethnique raciale religieuse aucun dialogue n'est possible et là monsieur vous parlez d'intolérance mais vous imaginez on ne peut plus parler dans ce genre de circonstances c'est au fond la guerre des dieux à la Max Weber et c'est le plus fort qui va l'emporter et c'est ce qu'ont compris les frères musulmans en France ils veulent établir un rapport de force c'est très clair et donc si on ne veut pas être un idiot utile comme Emmanuel Todd de l'islam politique il faut entendre la voix des gauches qui vivent et qui se battent qui ont pu se battre au Liban en Syrie et en Iran même si effectivement il y a beaucoup de gens qui sont morts à l'heure qu'il est et notamment en Turquie je trouve quand même qu'on a laissé faire beaucoup de choses donc que voulez-vous on n'a pas compris la signification de la révolution iranienne Adonis le grand poète arabe peut-être le plus grand poète arabe contemporain qui est syrien avait mis en garde ses compatriotes sur le fait que la force de la religiosité en Syrie pouvait faire dévier le cours des événements révolutionnaires et Dieu sait qu'il était critiqué à l'époque mais à l'époque dire ce genre de choses et on l'a dit rassurez-vous c'est de l'islamophobie maintenant il est quand même difficile de dire qu'Adonis se trompait et je crois que la gauche a quand même du mal à comprendre ce genre de choses alors l'impact sur le Liban il est important parce que le Liban est devenu de fait une sorte de protectorat iranien alors qu'il n'y a plus vraiment de politique étrangère ce sont les les décisions je dirais de Hassan Nasrallah qui est le chef du Hezbollah libanais le Hezbollah quand même c'est une création iranienne à l'origine c'est lui qui décide de ce qui est faisable de ce qui n'est pas faisable de toute façon la décision de faire la guerre ou la paix c'est le Hezbollah qu'il a donc le Liban n'est plus un état souverain c'est un protectorat alors moi il y a une chose que je ne ferai pas ici c'est de critiquer les gens qui au Liban font face face à des situations politiques extrêmement complexes pour le dire très tranquillement choisir entre des gens qui ont aidé les jihadistes comme les Hariri l'Arabie Saoudite ou choisir le clan iranien moi j'ai des amis libanais qui choisissent le clan iranien parce qu'ils pensent que l'Iran est moins dangereuse que l'Arabie Saoudite maintenant alors évidemment on peut trouver ça terrible mais enfin les gens ils vivent là-bas moi je ne donne pas de leçon de morale en tout cas mais ce que je sais c'est que les dynamiques politiques sociologiques qui sont à l'oeuvre sont extrêmement graves pourquoi la gauche a-t-elle été tant séduite par le Hezbollah libanais c'est la guerre de 2006 et c'est effectivement l'échec il faut le dire de l'armée israélienne aveuglée par son racisme je le pense fondamentalement penser à ces Merkava qui étaient devenus aveugles dans le sud Liban parce qu'ils avaient été brouillés en fait par du matériel russe très bien amélioré par les Iraniens et là évidemment ça a déclenché dans le monde arabe et ailleurs un enthousiasme Hezbollah était devenu le nouveau Saladin et toute la gauche est accourue alors il y avait les portraits de Chavez évidemment dans les routes Beyrouth comme vous pouvez imaginer Moukawama ça c'était vraiment la résistance le totel c'était partout Moukawama Moukawama et alors monsieur Alain Grèche journaliste du monde diplomatique comme vous le savez rend visite au Boulayat al-Fakir enfin non à son affidé local parce que le Boulayat al-Fakir il est en Iran ça c'est très important c'est Hamain c'est lui le grand maître et alors évidemment il lui pose quand même la question Alain Grèche c'est la seule question gênante qu'il va lui poser mais bon est-ce que vous êtes vraiment un parti libanais alors voilà la réponse de Hassan al-Sala qui est un homme intelligent il dit le Boulayat al-Fakir c'est l'allégeance à un homme pas à un pays aujourd'hui il est iranien hier il était irakien et demain il sera peut-être libanais et notre Alain Grèche très heureux de cette réponse qui ne va pas fouiller plus que ça mais c'est un peu normal parce qu'il a une copine en France qui s'appelle Ourya Boutelja Ourya Boutelja qui dit que M. Amélie Néjad c'est son héros notamment quand il prend les homosexuels ça ne gêne pas beaucoup Alain Grèche vous imaginez où le monde diplomatique est tombé alors ce que je dirais à Grèche et à d'autres c'est que justement ce que la gauche elle préférait en termes traditionnels c'est les liens politiques et les liens personnels on vous a tout à l'heure parlé de la personnalité des lois mais vous avez bien compris que ce que nous raconte à ce moment-là Sad Nasrallah ce n'est plus ni moins qu'une sorte de féodalisme religieux je prête allégeance à un maître le maître changera il est transnational oui on a toujours préféré à gauche les liens politiques aux liens personnels oui on préfère la distinction libératrice entre politique et religion qu'alors confusion cette confusion qui s'appelle vous le savez laïcité ouverte alors dans ce genre de condition vous comprendrez que ce congrès de la résistance de 2006 a été un peu particulier et notamment le Hezbollah a veillé à ce qu'une association d'homosexuels ait été interdite de présence au congrès de Beyrouth c'est-à-dire qu'on a le droit effectivement de dire que en tant que musulman on résiste et ça Michel Thiboni de l'UJFP va dire c'est la résistance musulmane mais à priori on pourrait penser que si vraiment il faut y aller dans la logique communautaire pourquoi pas les homosexuels non les homosexuels ça c'est pas bien ça divise effectivement le front des dominés donc ils ne seront pas là et d'ailleurs on les mettra en prison par la suite évidemment on pourrait on pourrait devenir très pessimiste devant ce tableau et dire que finalement en vous parlant du Liban quelque part ou même de l'Iran j'exagère un peu quant à la portée ici et maintenant de ce genre de choses mais pas du tout nous vivons dans un monde mondialisé Al-Manar la chaîne du Hezbollah qui racontait les femmes antisémites était aisément accessible en Europe alors elle a été interdite il faut dire que l'Iran n'a pas le même n'a pas autant d'argent pour acheter la classe politique française en revanche vous avez deux chaînes wahhabites une qui s'appelle Ikra l'autre qui s'appelle Al-Rissala qui sont diffusées par Orange qui fait beaucoup d'argent donc sur cette affaire et qui débite des choses absolument monstrueuses donc dans nos temps de monde mondialisé ne pensez pas que vous êtes immunisé il y a toute une série de gens qui dans le confort de leur intérieur écoutent par exemple je peux vous dire j'ai en souvenir d'un prêche d'un imam de Jeddah qui expliquait que la laïcité était nécessaire pour les chrétiens parce que leur religion était stupide mais que l'islam étant une religion bien supérieure la laïcité était superfaitatoire voilà ce genre de choses qu'un certain nombre de gens qui veulent apprendre l'arabe qui s'initient à l'islam entendent tranquillement en France donc oui Régis Debré avait raison d'écrire le Liban est à la proue mais nous sommes dans un bateau et d'ailleurs vous savez du point de vue d'autres caractéristiques sociologiques le Liban était un pays très post-industriel avant l'heure avec un poids de la finance tout à fait déterminant et ça c'est très important pour un certain nombre de comportements économiques et sociaux le fait de vivre de la finance c'est pas vraiment de l'industrie c'était un état très faible au sens où évidemment c'est un état confessionnel ce sont les lois religieuses qui dictent par exemple le mariage des gens donc il était à sa façon cosmopolitique bref c'était un état post-moderne c'est d'une certaine façon un avenir qui est possible alors moi je crois profondément que ceux qui pensent oui j'ai cru que tu me indiquais le temps qui restait ceux qui pensent réellement instrumentaliser la religion à des fins politiques se servir d'un nouveau sujet historique qui serait le prolétariat musulman n'ont rien compris à ce qui est passé ni en Iran ni au Liban ni en Syrie si nous jouons cette carte nous reproduirons ce que ces pays ont connu et il faut quand même sortir effectivement du cinquième arrondissement alors vous allez me dire je suis peut-être victime d'un flash totalitaire mais moi la différence de certains je voyage dans ces pays je vois les gens et je vois aussi l'évolution des discours et la peur des intellectuels qui maintenant ne me parlent plus de la même façon et avec autant de liberté qu'ils le faisaient autrefois notamment la consommation de vin chez certains amis musulmans ne se fait plus du tout à Tripoli au Liban Nord où je vais de la même façon c'est très clair il y a quelque chose qui est gênant et nous devons regarder la réalité en face alors la deuxième partie de l'exposé je quitte cet entre-deux Orient-Occident pour venir directement à la question de l'Occident lui-même je partirai du du constat que fait Salman que fait Jean-Favre Sahada à propos de l'affaire des caricatures du Mahomet on peut penser qu'un Salman Rushdie n'aurait pas maintenant les mêmes protections que le Salman Rushdie de 1980 d'ailleurs et je vais encore citer l'UJFP et un de ses membres célèbres Michel Warschavski et oui parce que Michel Warschavski qui fait Union Jus Française pour l'Après non non mais j'en ai parlé tout à l'heure qui lutte pour les droits des Palestiniens mais qui fait des confusions totales entre une question nationale et une question religieuse regardez cette phrase absolument hallucinante en plus c'est faux historiquement d'ailleurs les musulmans n'ont jamais blâmé Jésus-Christ pour les nombreuses atrocités qui ont été commises dans le monde entier au nom du christianisme alors d'abord c'est pas vrai en plus il parle de ce genre de choses et il dit nous devons trouver en Occident une codification du divin qui ne blesse pas etc etc et vous imaginez un peu ce genre de choses voilà un peu cette volonté de normer la représentation chez les artistes avec Warschavski et les autres au nom de la défense de la Palestine qui ne demandent pas ça encore je le répète à moins de penser qu'on est dans une guerre des civilisations à ce moment là il faut le dire et bien on en est revenu au 17ème siècle effectivement on va demander à des clercs comment bien représenter Mahomet comment représenter et d'ailleurs vous savez quand il y a eu il y a eu des caricatures de Hassan Narsala au Liban et alors les chiites ont voulu se venger contre un sunnite qui était à l'origine de ça bon finalement ils sont allés saccager un quartier chrétien ça m'était tout le monde d'accord et le grand argument c'est mais si vous critiquez ce chef là qui est un chef politique Hassan Narsala vous insultez l'islam c'est ça donc la critique de la politique n'est pas possible parce que le chef est politico-religieux mais demain avec Marwan Mohamed le zozo du CCIF on va avoir ce genre de choses mais si vous m'insultez moi si si vous me critiquez ça avait été une insulte de ma religion et au Liban finalement la critique n'est plus possible de Hassan Narsala c'est tout simplement ce qui est en train de se passer finalement voyez-vous il y a un lien très fort entre politisation de la religion et divinisation de la politique ça devient impossible et la liberté de penser là-dedans où est-ce qu'elle existe au fond je pense à l'exposé de Fatia tout à l'heure elle nous parle d'Alain Renaud Alain Renaud libéral ami de Luc Ferry grand copain de Luc Ferry les François Dubé influence importante auprès de Valo-Belkacem et de Juppé tout ça c'est ni gauche ni droite ce sont des gens je pense de Valo-Belkacem Ferry Renaud et les autres ce sont des gens profondément libéraux or ce que je crois c'est que la société libérale que j'oppose au républicanisme que je défends est minée du Napori et là je vais vous citer Jean-Claude Michér le droit étant la seule référence idéologique commune des individus la pente naturelle des sociétés libérales est de recourir au droit pour régler tous les problèmes rencontrés elle implique l'interdiction progressive de tout ce qui est supposé nuire à autrui selon les rapports de force du moment et là donc vous voyez bien que si on accepte de rentrer dans cette logique qui est au coeur de notre société si quelque part le républicanisme ne l'emporte pas sur le pluralisme sur le libéralisme qui va se transformer en pluralisme totalitaire c'est ça le problème et bien c'est notre monde que nous sommes en train de détruire alors là j'entends j'entends l'objection qui m'a été faite à gauche quand j'osais critiquer Poutine et Erdogan qui disaient oui mais en Occident nous ne sommes pas libres c'est ce que disait un autre personnage du monde diplomatique très sympathique mais Google opprime bien sûr Google opprime donc cessons de parler de ce genre de choses monsieur Moucourant taisez-vous d'une certaine façon or Orwell disait déjà Orwell fustigeait le sophisme selon lequel l'imparfaite incarnation d'un principe est la preuve de sa nullité sophisme donc qui est étonnant vous voyez dit Orwell plein de communistes allemands qui nous disent que le fascisme tout ça c'est un régime capitaliste que le capitalisme ce qui compte qu'il n'y a pas de différence finalement entre la démocratie politique française ou anglaise et le fascisme et qui quand Hitler est arrivé au pouvoir comme des lapins nous dit Orwell détale vers la France et l'Angleterre c'est-à-dire que quand ça les concerne ces gens-là ils agissent d'une façon bien différente de leur discours autrement dit nous dit Orwell oui oui non mais la différence de deux créés ça compte dans la question de la liberté il y a quand même des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on pourrait difficilement faire au Liban ou en Iran ça je vous l'assure et plus du tout en Syrie mais bien évidemment et donc ça compte donc oui on peut tout à fait même si nous vivons dans un monde imparfait dire qu'effectivement le monde selon Erdogan ou le monde selon le Veléaté Faris c'est quand même pas le monde qu'on veut et c'est quand même pas un préjugé colonial postcolonial que de dire cela oui c'est grave de réhabiliter la race effectivement comme critère de la raison des discours Jean-Louis Ancel qui nous explique comme africaniste qui autrefois était multiculturaliste et dit encore beaucoup de bêtises il constate comme africaniste que maintenant dans des réunions il est impossible de débattre scientifiquement pour le coup de l'Afrique dans la mesure où le regard du non noir et en plus juif qu'il est Oresco reference et bien il est discrédité parce qu'il jette un regard sur l'Afrique alors j'aimerais j'aimerais que vraiment les gauches qui se sont lancées de Terra Nova à l'excelcer dans les provocations les plus invraisemblables sur l'homme ordinaire l'homme du commun j'aimerais qu'elles méditent ce que Orwell aussi racontait des gens le temps est Hitler aidant les classes moyennes ont appris un certain nombre de choses et aujourd'hui elles ne feraient peut-être pas cause commune avec leurs oppresseurs Hitler contre leur allié naturel sous-entendu il pense aux prolétariats anglais mais leur attitude dépendra en partie de la manière dont on les aura traités et l'imbécile propagande socialiste lui était socialiste bien sûr mais il critique la propagande de ses camarades avec sa manie de s'en prendre systématiquement aux petits bourgeois c'est-à-dire aux petits blancs c'est ça l'affaire qu'il faut comprendre aux blancos porte à cet égard une lourde responsabilité et quand vous lisez Orwell le phénomène Trump devient très évident en fait il y a une responsabilité et voyez-vous ceux qui nous disent mais il ne faut pas parler comme ci il ne faut pas parler comme ça vous êtes en train de faire le jeu du FN il ne faut pas évoquer cette réalité etc. ceux qui disent que tout un ensemble de discours tenus par la droite ou tenus par des gens de gauche dissidents peuvent avoir des impacts terribles dans la société et qu'il faut taire un certain nombre de choses tous ces gens-là implicitement présupposent que le discours a une efficacité comme il y a Bourdieu qui a un effet de réalité du discours mais si on pense qu'il y a un effet de réalité du discours comment ne pas penser c'est ce que Fatia disait aussi tout à l'heure que le fait de ne pas condamner qu'on est monsieur Clavreul parce qu'il faut dire son nom le maître de la DILCRA très bavard sur toutes les formes de racisme mais qui se tait sur cette question d'université postcoloniale interdite à des gens à raison de leur origine ça ça peut avoir des effets de réalité remarquables et le jour où on va compter les votes Le Pen il faudra s'en souvenir d'une attitude de la gauche par rapport à ça qui désespère qu'une partie de ce peuple-là c'est pourquoi dans le papier je dénonce l'illusion sociologiste du pseudo-radicalisme parce que vous avez quand même compris que tous ces gens qui s'agitent avec des foulards à protection des droits culturels au fond les questions d'émancipation de la révolution tout ça ne les intéresse pas vraiment ils sont dans le régime de la provocation si vous avez cru deux minutes que Badiou avec ses dérives sur la Chine tient réellement une stratégie révolutionnaire je crois que réellement là on s'est trompé d'adresse en fait donc il faut il faut quand même quitter tout ça quitter tous ces discours irresponsables tous ces gens se placent dans l'horizon d'un communisme qui va nécessairement advenir donc on peut dire à peu près n'importe quoi mais en réalité leur horizon fondamental c'est le paradis multiculturaliste vous savez c'est ce paradis de Justin Trudeau là où les nanas en burqa qu'on ne peut pas reconnaître on ne peut pas reconnaître le visage de ces personnes elles jurent sur le drapeau canadien donc fidélité à la constitution comment encore écouter avec sérieux ces discours que mes étudiants véhiculaient les discours des insurgés de Tarnac regardez ce qu'il racontait le comité invisible quand vous imaginez le succès que ça a eu en France dans l'Italian Gentia vous serez je crois inquiet le français disent nos insurgés de Tarnac disons les pseudos qui font en moitié sauter des trains bon ils voulaient c'était pas très dangereux ce qu'ils faisaient mais en même temps ils n'assument pas leur acte mais bon peu importe le français est plus que tout autre le dépossédé le misérable sa haine de l'étranger se fond avec la haine de soi comme étranger l'écriture très précieuse sa jalousie met les défrois pour les cités ne dit que son ressentiment pour tout ce qu'il a perdu il ne peut s'empêcher d'envier ses quartiers d'y dire régélation où persiste encore un peu de vie commune voilà comment il voit notre comité invisible Tarnac et voilà comment quelques pages après il fait l'apologie du Hezbollah et de l'islam politique mais on est devenu fou avec ce genre de choses alors là pour le coup j'ai presque vécu je dois dire dans ce genre de quartier tu pourras parler aussi quand j'étais jeune à Villefranche-sur-Saône mais moi je vais vous dire mes copains d'origine magabine ben ils voulaient en sortir voilà et l'école a permis à certains d'en sortir c'est pas un crime ils ont pas manqué de solidarité avec leurs camarades c'est pas la question mais franchement où ils vivent ces gens moi c'est la question que je me pose et d'ailleurs je note qu'entre Sarkozy et les insurgés de Tarnac vous avez un thème qui revient c'est la rédemption par l'étranger vous avez remarqué à chaque fois c'est le même truc l'allemand va nous sauver ça c'était pétain Sarkozy c'est le modèle allemand à Fillon aussi c'est effectivement le même modèle alors non écoutez moi j'ai pas cette folie de la réception et là pour le coup venons-en à quelque chose qui va être un peu conclusif chez moi parce que j'ai parlé peut-être un peu longtemps j'allais te dire que c'est bien de conclure voilà c'est un peu la question du bien commun hier j'étais dans un séminaire d'économie où j'expliquais qu'on devait assumer en économie une réflexion sur le gaspillage de la dépense privée qu'on ne parle que de la dépense publique et que cela ne pouvait se faire qu'en raison au fond d'un critère de bien commun de ce que l'économie qui doit être serve devant l'éthique et la politique devait nous dicter et je disais mais ça c'est un vrai problème en fait de penser que la dépense privée doit s'inscrire dans une réflexion sur le bien commun pour deux raisons d'abord parce qu'une éthique du bien commun et c'est mon ami Denis Collin qui insiste là-dessus devient difficile si on pense que chacun a sa vérité et que le droit à ce moment-là est la procédure impartiale qui va trancher si chacun a sa vérité alors effectivement c'est la guerre et Collin pense que si effectivement on veut une autre société et comme moi je le disais dans ma dissertation sur l'orientation de la structure économique si on veut effectivement que l'économie soit au service de la société et pas le contraire alors on doit construire une éthique du bien commun et sortir de la souveraineté individuelle ou de la souveraineté communautaire donc ça c'est la première chose mais pourquoi ça devient difficile de penser ainsi et là je dois vous dire que j'avais un collègue qui m'a dit que Balou Belkacem était une ministre admirable qui m'a regardé avec des yeux tout ronds je lui ai demandé est-elle admirable lorsqu'elle lorsqu'elle est en présence d'un salafiste souvenez-vous de son attitude extraordinaire de cette je dirais complaisance envers quelqu'un qui refusait de critiquer Daesh de la part de la ministre de la République mais au nom de la gauche de la tolérance et du multiculturalisme que de crimes on ne connaît pas en ton nom le problème qu'on a il est simple et vraiment ma conclusion j'y arrive de plus en plus il est simple l'intellectuel universitaire par définition c'est un monsieur libéral et ouvert il ne discrimine pas sur tous les pauvres bien évidemment comment vous voulez critiquer des formes de consommation privée si vous allez dire que oui il y a des formes de consommation il y a des formes de rapport à la télévision qui sont aliénantes ça c'est Thorsten Veblen c'est Vaudrillard qui faisait ça à un certain moment mais maintenant ça devient difficile est-ce que vraiment on peut stigmatiser le pauvre qui après tout n'a que ça dans sa vie pour s'amuser or comme le remarque de bons sociologues il est quand même un problème les modes de consommation des Etats-Unis de l'époque de la divine confédération raciste de l'esclavage on ne portait que des vêtements tout blanc on s'enterrait avec des tombes blanches on marquait la différence avec les noirs alors ça vous avez des critiques terribles c'est pas bien etc etc si vous avez des pubs du genre la crème je la fouette je la bats vous vous souvenez un peu de cette pub c'est terrible alors là c'est ce qui me fait rire c'est que si vous voulez on peut on peut critiquer ça mais attention critiquer les autres modes de consommation privée alors non ça serait stigmatiser des modes de consommation de population qui souffrent par ailleurs pourquoi ? à chaque fois c'est le politiquement correct et pourquoi le politiquement correct empêche le sociologue ou l'économiste d'avancer parce qu'il ne veut pas discriminer parce qu'au fond il est multiculturaliste voilà c'était ça un peu la conclusion que j'ai faite devant mes collègues hier alors la conclusion elle est là en fait depuis Charlie El Bataclan c'est pas l'insurrection qui vient c'est le fascisme qui est venu voilà et moi je le crois profondément mais ce fascisme ça fait quand même un moment qu'il était en train de de mûrir il faut nommer les choses pour pas jeter aux malheurs du monde comme dirait l'autre deuxièmement en Occident ce que je note c'est qu'on n'ose pas se battre pour des valeurs en Orient des gens savent se battre pour ça nous sommes tentés par l'émergence d'un nous pré-politique et au fond c'est ça qui caractérise notre post-politique on va résoudre les problèmes politiques finalement en cultivant à chacun nos origines alors je sais bien qu'il n'y a plus de religion de l'avenir mais on peut quand même essayer de construire un destin sans penser qu'il y a une téléologie du moment historique moi je crois quand même toujours au bienfait de l'autonomie alors ne dénonçons pas le fascisme quand il n'est pas là soyons sérieux dénonçons le fascisme quand il existe réellement ne faisons pas du radicalisme à bon compte et maintenant tout reste à faire je vous remercie merci